Bonjour à tous, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de cinq livres qui ont vraiment changé ma vie, donc chacun à leur manière, ont été source de déclics vraiment importants qui m'ont aidé à faire des choix, qui ont changé ma vie par la suite. Donc je vais vous partager tout ça. Avant ça, je vous invite à découvrir le guide qu'on a créé Yuri et moi pour vous aider à alléger votre intérieur et simplifier votre vie. Vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo, donc au tout début de la description. Et donc le premier livre dont je vais vous parler, alors c'est pas du tout dans l'ordre de mes découvertes, je vous les présente dans le désordre, mais voilà, c'est comme ça me vient. Donc le premier livre, c'est un livre que je vous ai déjà présenté sur cette chaîne, que vous connaissez si vous me suivez depuis un certain temps. C'est l'art de la simplicité de Dominique Leroux. Donc c'est un livre que j'ai découvert en 2011, donc ça fait un certain temps. Et c'est vraiment le livre qui m'a fait découvrir le minimalisme, qui m'a aidée à commencer à faire du tri. Donc c'est un livre très important dans ma vie, puisqu'avant, comme vous le savez certainement, j'étais beaucoup... Enfin j'étais une grande consommatrice, donc j'achetais pas mal de choses, j'avais des pulsions d'achat. Et je pensais vraiment que c'était cette voie-là la meilleure. Et c'est vrai que c'est un livre qui m'a permis de découvrir un autre mode de vie, donc un mode de vie plus simple, avec moins de choses. Dominique Leroux, je trouve que c'est quelqu'un de très inspirant. Depuis j'ai lu pas mal de ses autres livres. Et elle m'a vraiment aidée à me rendre compte que ce qui me convenait, c'était un mode de vie beaucoup plus simple, beaucoup plus apaisant, beaucoup plus serein. Et je me suis beaucoup beaucoup reconnue dans ses mots. J'ai adoré la façon qu'elle avait de raconter son histoire, de parler de ses petits rituels, etc. C'est vraiment un livre que je vous conseille si vous avez envie de découvrir le minimalisme, par exemple, ou la simplicité. C'est un livre qui est très bien écrit, qui est très intéressant, qui est passionnant. En tout cas, moi, je l'ai dévoré quand je l'ai découvert, donc je vous le conseille chaleureusement. Le deuxième livre que j'ai envie de vous présenter, c'est un livre de Eckhart Tolle, donc Le Pouvoir du Moment Présent. Donc c'est un livre que j'ai découvert un petit peu au même moment que celui de Dominique Leroux. C'était vraiment un moment de ma vie, je pense, où j'étais un petit peu perdue. J'avais une vie qui ne me convenait pas vraiment, mais je ne savais pas tellement pourquoi. Enfin, j'avais des idées, mais en tout cas, voilà, j'étais un petit peu perdue, j'étais un petit peu en recherche de sens. Et ce livre-là, en tout cas, ça m'a vraiment aidée à donner du sens, à donner plus de sens à ma vie. Donc c'est un livre qui est, donc c'est marqué dessus, c'est un guide d'éveil spirituel. Et en effet, c'est très très spirituel. Ça vous aide vraiment à comprendre ce qu'est le mental, à comprendre ce qu'est l'ego, à comprendre aussi les pièges un petit peu dans lesquels notre mental justement nous embarque. Et moi, ça m'a aidée à prendre beaucoup, beaucoup de recul sur moi-même, sur les pensées que j'avais, sur les schémas que je répétais aussi dans ma vie. Ça m'a vraiment aidée à prendre du recul, vous savez, comme si on se téléportait un petit peu comme ça et qu'on voyait les choses avec beaucoup plus de relief, beaucoup plus de dimension. Ça permet aussi de donner moins d'importance à certaines choses, le fait comme ça de prendre du recul. Et dans ce livre, on parle beaucoup de moments présents, de vivre l'ici et maintenant. Et ça rejoint énormément, je trouve, le mode de vie minimaliste où on profite vraiment des petites choses, où on se détache des objets pour s'attarder davantage sur les expériences. Donc voilà, je trouve que c'est extrêmement lié finalement tout ça, c'est très complémentaire. Il y a vraiment cette idée de profiter du moment présent, d'être davantage dans l'ici et maintenant et du coup de se sentir plus léger, mieux dans sa peau, mieux dans sa tête, mieux dans sa vie. Donc voilà, c'est vraiment un livre que je vous conseille. De cet auteur, il y en a plusieurs, j'en ai lu d'autres aussi. Mais celui-là, c'est un petit peu un best-seller. Je ne sais plus à combien d'exemplaires il l'a vendu, mais voilà, là je lis qu'il a été traduit en 33 langues. Donc voilà, c'est quand même un livre, je pense, que beaucoup de gens ont adoré. Donc il y a quand même de fortes chances pour que vous l'aimiez aussi. Ensuite, le troisième livre que j'avais envie de vous présenter est un petit peu différent des deux autres. Enfin, ils sont tous différents, mais celui-là, il est un petit peu encore plus différent, on va dire. C'est Les mots pour le dire de Marie Cardinal. Donc c'est un vieux livre, je pense que c'est ma mère qui me l'avait offert il y a très longtemps. C'est un livre que j'ai lu aussi il y a un certain temps, bien avant les deux que je viens de vous présenter. C'est un livre que j'ai découvert quand j'étais moi-même en psychothérapie. Donc il faut savoir que moi j'ai commencé une psychothérapie à l'âge de 17 ans parce que j'avais des idées suicidaires. En fait, j'étais très mal dans ma peau, j'étais vraiment au fond du trou. Et j'ai ressenti le besoin de me faire aider par un professionnel, par une psychologue à l'époque. Et pendant 7 ans, je suis allée à mes séances bien sérieusement parce que j'adorais, j'ai trouvé ça passionnant comme expérience, d'en découvrir davantage sur moi. Et c'est vrai que ce livre, c'est vraiment un petit peu la même chose parce que c'est une femme qu'on découvre au tout début du livre, qui est complètement désemparée, qui est tourmentée, qui a énormément de symptômes physiques, de symptômes psychologiques. En tout cas, elle est extrêmement mal dans sa peau, elle est vraiment complètement déprimée, etc. Et elle va commencer. Elle, c'est une psychanalyste du coup, c'est pas une psychothérapie, c'est un peu différent. Mais elle va aller chez un psychanalyste, donc je crois que c'est toutes les semaines. Et en fait, on suit sa psychanalyse, en quelque sorte. Et c'est passionnant, c'est une histoire vraie, c'est vraiment son histoire. C'est l'histoire de Marie Cardinale, c'est la façon dont elle s'en est sortie, en fait. Dont elle est sortie du trou, et un trou vraiment très profond dans lequel elle était. Et moi, c'est vrai qu'à l'époque, ça m'a donné énormément d'espoir. Parce que c'est vrai que, je vous avoue, par un moment, j'étais un petit peu désemparée également. Et le fait de voir comme ça quelqu'un d'autre qui raconte son parcours et qui est si forte, parce que je trouve qu'il se dégage beaucoup de force. Contrairement à ce qu'on peut penser parfois, quand on se met à nu comme ça, et quand on raconte ce qui est compliqué pour nous. Eh bien, je trouve que c'est très inspirant. Moi, en tout cas, c'est vraiment des gens qui m'inspirent. Ces personnes qui peuvent se montrer comme ça vulnérables. Et voilà, en tout cas, si la psychanalyse vous intéresse, si le fait de la connaissance de soi, le développement personnel, le fait de voir comment quelqu'un s'en sort. On découvre aussi toute son histoire, parce qu'en fait, on voit à travers ses yeux, en quelque sorte. Et elle va découvrir tout un tas de choses de son passé. Voilà, des choses qui l'ont marqué, mais qu'elle avait oublié. Enfin bref, c'est vraiment passionnant. Donc, je vous le conseille vivement. Ensuite, le quatrième livre que j'ai envie de vous présenter. Donc, je vous en ai déjà parlé également sur cette chaîne. C'est L'essentiel et rien d'autre de Fumio Sasaki. Alors, c'est un livre qui parle de minimalisme essentiellement. Et que j'ai découvert. Donc, j'étais déjà bien avancée dans ma démarche, puisque ça fait que quelques années que je l'ai découvert. Et ça fait plus de dix ans que j'ai commencé à m'alléger, que j'ai découvert le minimalisme en fait. Mais c'est vrai que c'est un livre que j'ai adoré. Je trouve qu'il fait preuve de beaucoup de vulnérabilité, de beaucoup d'honnêteté. Donc voilà, ce sont des valeurs qui sont très importantes pour moi. Et c'est des qualités humaines en fait, que j'apprécie énormément. Et en fait, ce livre, ça m'a énormément inspirée dans ma propre démarche. Même si j'étais déjà bien avancée dans ma démarche de minimalisme. Ça m'a donné envie d'aller encore plus loin, en fait, de me délester encore plus. Pour me rapprocher encore plus de mon essentiel. Et vraiment, je vous invite, mais chaleureusement, à le lire. C'est un livre exceptionnel. Il y a des photos aussi. Il n'hésite pas à montrer son parcours. Même quand ce n'était pas forcément très reluisant. En tout cas, même quand ce n'était pas forcément très valorisant. Il parle de plein de choses de manière extrêmement intelligente. C'est vraiment un homme intelligent qui a compris beaucoup de choses dans cette démarche. Dans ce cheminement vers la simplicité. Et vous en ressortirez grandis, j'en suis sûre et certaine. Et enfin, le dernier livre que j'avais envie de vous présenter, c'est le livre de Al Elrod. Donc, Miracle Morning. Je pense que vous connaissez parce que c'est vraiment un livre extrêmement connu. Je ne sais plus s'ils disent combien. Oui, c'est un best-seller en tout cas qui s'est vendu vraiment à plusieurs milliers, voire millions d'exemplaires. Je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, ça a fait grand bruit. À un moment donné, moi, je l'ai découvert bien après. Je l'ai découvert il y a quelques années. Je ne sais plus exactement quand. Il me semble que ça fait 2-3 ans. Et c'est vrai que c'est un livre qui a été vraiment un déclic pour moi. Déjà, je l'ai lu extrêmement rapidement. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vraiment lu de livre. Et ça m'a vraiment remis en selle sur le chemin de la lecture. Donc déjà, pour ça, c'est vraiment chouette. Et c'est un livre qui m'a vraiment fait découvrir le pouvoir des habitudes. Parce qu'en fait, si vous ne le savez pas, la Miracle Morning, c'est vraiment le fait de se lever une heure plus tôt. Je crois que c'est une heure plus tôt le matin. Et de faire tout un tas de choses le matin pour nous faire du bien. Et pour commencer la journée de la meilleure façon possible. Donc il y a différentes choses. Il y a de la méditation. Il y a de l'écriture. Il y a du sport. Il y a, je crois, des affirmations positives, etc. Il y a tout un tas de choses. Alors moi, je n'ai pas forcément fait exactement ce qu'il conseille de faire. Mais en tout cas, ça m'a aidée à prendre certaines habitudes. Par exemple, la méditation. C'est vraiment quelque chose que j'ai intégré maintenant au quotidien. Et qui me fait énormément de bien. Et je vois aussi des effets bien plus grands que juste méditer. Enfin, il y a tout un tas d'effets à long terme. Si ça vous intéresse d'ailleurs que je vous parle de méditation, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça me fera très plaisir de vous en parler. Mais ouais, le pouvoir des habitudes, c'est incroyable. Vraiment. Le fait de faire quelque chose, même 10 minutes, mais tous les jours. Et on peut aussi prendre le tri, par exemple. L'exemple du tri. Le fait de faire, par exemple, 10 minutes de tri chaque jour. Ça aide énormément à avancer. Mais c'est incroyable. En fait, on fait des pas de géant. En faisant des petits pas, on arrive à faire des pas de géant. Et c'est assez incroyable. D'ailleurs, c'est souvent ce que je dis à mes élèves dans notre programme Vivre mieux avec moins. C'est même si vous n'avez que 10 minutes par jour, faites du tri 10 minutes par jour et vous allez voir. Ça va vraiment tout changer dans votre vie. Donc vraiment, si vous avez envie de mettre en place des habitudes pour atteindre peut-être des objectifs que vous avez depuis longtemps et que vous n'arrivez pas à atteindre. Peut-être que vous manquez de temps au quotidien, etc. Je trouve que c'est vraiment un livre qui aide justement à comprendre, à intégrer tout ce que les habitudes peuvent nous apporter. C'est hyper motivant. Moi, en tout cas, juste après l'avoir lu et même pendant que je le lisais, j'ai mis en place plein de choses. J'ai eu envie de mettre en place plein de choses. Donc voilà, vraiment, je vous conseille chaleureusement ce livre encore une fois. Donc voilà pour les 5 livres qui ont changé ma vie, les 5 livres qui m'ont aidé à faire des choix, qui m'ont permis d'être plus heureuse aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à me dire s'il y en a un que vous avez lu et que vous avez aimé ou est-ce qu'il y en a un qui vous fait plus envie qu'un autre. Ou alors partagez-moi aussi peut-être un livre qui a changé votre vie. Ça me fera très plaisir d'avoir des idées de lecture parce que c'est vrai que je lis beaucoup depuis que j'ai lu ce livre d'ailleurs. J'ai vraiment intégré cette habitude de lire à mon quotidien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Voilà, ça me permet de voir que vous êtes là, que vous me soutenez. Ça m'encourage à continuer aussi à faire des vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi télécharger le guide pour alléger votre intérieur et simplifier votre vie. Donc le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !